Salut à tous c'est Moltres on se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui je vais vous montrer comment battre tous les pokémons de la deuxième journée du pokémon go fest 2021 avant de commencer n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne ce n'est pas encore fait le pokémon go fest comprend deux jours importants le samedi 17 juillet qui sera consacré aux captures et celui qui nous intéresse c'est le dimanche 18 qui sera lui consacré aux raids pour cela voici le tableau représentant l'événement du dimanche donc comme on peut le voir de 10h à 18h on pourra attraper tous les pokémons présents sur cette image pour cela je vais vous dire quels pokémons jouer contre tous ces légendaires avant de vous montrer comment les battre je vais vous donner un conseil qui est de faire une sélection des pokémons les plus intéressants comme par exemple Mewtwo qui est dans l'événement mais qui sera juste après Deoxys dans les raids 5 têtes donc évitez d'utiliser vos passes pour celui là je vais vous trier les pokémons des raids par thème et dans chaque thème je vais vous regrouper les pokémons légendaires selon leur type pour que vous puissiez préparer vos équipes le moins nombreuses possible tout d'abord comment battre les pokémons du thème vent on commence avec Mewtwo et Cresselia qui sont de type C donc pour les battre il vous faut des pokémons de type insectes ténèbres spectres comme méga ectoplasma, méga démolos, tyrannosif, darkray, lugulabre, timoray, méga léviator ou encore trioxydre et si jamais vous n'avez aucun pokémon dit précédemment ce n'est pas grave mettez vos meilleurs pokémons de type insectes ténèbres et spectres ensuite oho, boreas et lachias sont tous les trois de type vol donc il vous faut des pokémons de type électrique et roche comme rhinastock, tyrannosif, sharkos, zekrom, méga l'exprint et les câbles, maniaison ou encore des météros et si jamais vous n'avez aucun pokémon dit précédemment ce n'est pas grave non plus mettez vos meilleurs pokémons de type électrique et roche ensuite le prochain et régigigas qui est de type normal donc il vous faut des pokémons de type combat comme betochef, lucario, macogneur, chapignon, ariama ou encore coatox et si jamais vous n'avez aucun pokémon dit précédemment ce n'est pas grave mettez vos meilleurs pokémons de type combat ou des pokémons qui résistent au type normal comme rhinastock. Ensuite lachios et giratina sont tous les deux pokémons de type dragon donc il vous faut des pokémons de type dragon comme raikwaza, palkia, dratak, jialga, zekrom, karchakrok, rechiram ou encore dracolos et si jamais vous n'avez aucun pokémon dit précédemment ce n'est pas grave mettez vos meilleurs pokémons de type dragon ou des pokémons résistants au type dragon comme galaking ou métallos et pour finir avec le thème vent viridium qui est de type plantes et combats donc il vous faut des pokémons de type feu, vol, fée, psy et glace comme dit moray, eatran, oho, rechiram, mamochon ou encore xerneas et si jamais vous n'avez aucun des pokémons dit précédemment ce n'est pas grave mettez vos meilleurs pokémons de type fée, vol, feu, psy et glace donc voici mes cinq équipes pour le thème vent maintenant comment battre les pokémons du thème blav on commence avec iveltal qui est de type ténèbres et vol donc il vous faut des pokémons de type roche, électrique ou encore fée et glace comme zekrom, fulguris, rhinastoc, reikw, charcos, elecable, elector ou encore maniazone et si jamais vous n'avez aucun pokémon dit précédemment ce n'est pas grave mettez vos meilleurs pokémons de type roche, électrique, fée et glace et ensuite pour tous les autres pokémons de ce thème ils ont tous une faiblesse en commun le type eau donc il vous faut des pokémons comme kyogre, leviator, méga leviator, palkia, suicune, alligature ou encore mégator tank et si jamais vous n'avez aucun pokémon dit précédemment ce n'est pas grave mettez vos meilleurs pokémons de ce type et pour ceux qui n'ont vraiment pas de pokémon eau qui permet tout simplement de simplifier les équipes renseignez vous sur un lien qui sera en description pour d'autres types sur chacun des pokémons en question et voici mes deux équipes pour le thème lave maintenant comment combattre les pokémons du thème gel on commence avec articodin et régis qui ont en commun le type roche comme faiblesse donc il vous faut des pokémons de ce type comme rhinastoc, tyrannosif, charcos ou encore déméteros et si jamais vous n'avez pas de pokémon de ce type dit précédemment ce n'est pas grave mettez vos meilleurs pokémons du type roche. On continue avec kyogre et suicune qui ont en commun les types plantes et électriques comme faiblesse donc il vous faut des pokémons de ces types comme zekrom, méga elixprint, elecable, maniazone, méga florizar ou encore roserad et si jamais vous n'avez aucun pokémon dit précédemment ce n'est pas grave mettez vos meilleurs pokémons de type plantes et électriques. On continue avec lougia et créfolet qui ont en commun les types spectre et ténèbres comme faiblesse donc il vous faut des pokémons de ces types comme méga ectoplasma, méga démolos, tyrannosif, darkrai, lugulabre, dimoré, méga libiator ou encore trioxyde et si jamais vous n'avez aucun de ces pokémons dit précédemment ce n'est pas grave mettez vos meilleurs pokémons de ces types. Et pour finir avec le thème gel, palkia et kyurem qui ont en commun le type dragon comme faiblesse donc il vous faut des pokémons de ce type comme raikwaza, palkia, dratak, jalga, zekrom, karchakrok, reshiram ou encore dracolos. Et si jamais vous n'avez aucun de ces pokémons dit précédemment ce n'est pas grave mettez vos meilleurs pokémons de ce type ou des pokémons résistants au type dragon comme galaking ou métallos. Et voici mes quatre équipes pour le thème gel. Et pour finir comment combattre les pokémons du thème tonnerre ? On commence avec reikyu, registeel, zekrom, jalga et colbachium qui ont en commun le type sol, comme faiblesse donc il vous faut des pokémons de ce type comme rinastoc, karchakrok, groudon ou encore mamochon. Et si jamais vous n'avez aucun de ces pokémons dit précédemment ce n'est pas grave mettez vos meilleurs pokémons de type sol. On continue avec elector, raikwaza et fulguris qui ont en commun le type roche comme faiblesse donc il vous faut des pokémons de ce type comme rinastoc, tyrannosif, charcos ou encore déméteros. Et si jamais vous n'avez aucun pokémon dit précédemment ce n'est pas grave mettez vos meilleurs pokémons de type roche ou même de type glace. Et pour finir avec le thème tonnerre, xerneas qui est de type fée donc il vous faut des pokémons de type poison et acier comme métallos, régisteel, galaking, roserad ou encore coatox. Et si jamais vous n'avez aucun de ces pokémons dit précédemment ce n'est pas grave mettez vos meilleurs pokémons de type poison et acier. Et voici mes trois équipes pour le thème tonnerre. Voilà j'ai essayé au mieux de vous regrouper les pokémons pour réduire le nombre d'équipes à préparer. Pour ceux qui ont suivi la vidéo pour les quatre thèmes vous avez pu voir que certaines équipes sont les mêmes pour certains pokémons dans plusieurs thèmes différents comme ces deux équipes qui pourraient en être qu'une seule. Voilà j'espère que la vidéo vous aura plu et surtout informé et surtout aidé à vous préparer pour le dimanche et je vous souhaite un bon pokémon go fest 2021 et sur ça n'hésitez pas à vous abonner sur instagram facebook twitter et surtout sur youtube et sur ce ciao ciao